Le Rappauvergne Le Rappauvergne Il faut essayer de continuer, voilà. Demain, il a château, il va continuer. Il est en 4ème position, il est en 4ème position. Michael Bordenmeyer en 5ème position. FX Biro, il est 6, si vous le disiez. Tu vois, FX encore, il a fait un joli coup. Ah, t'as vu ? Il s'était qualifié dernier de la venue finale. Il s'est qualifié 5, qualifié dernier de la finale. Il est 6ème pour l'instant et ce n'est pas terminé. Michael Bordenmeyer va dans son 10h maintenant. Bon châssis, Michael. C'est châssis, parce qu'il a reçu. Ah, c'est bon les gars là ! Allez, 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 allez ! Jolifayad, allez-lui d'Alec Radek Yarnak. Et Thomas Anakléto qui est venu pour les télescopés. Thomas Anakléto réussit à sa vie de prive, semble-t-il. Le Verstube en tête, la 2ème place de Radek Yarnak, la 3ème de Thomas Anakléto, la 4ème pour Jolifayad. Allez les gars, il faut absolument aller chercher Radek Yarnak. On continue, on continue bien sûr, cette bagarre. Verstube devant, Radek Yarnak, maintenant derrière, eh ouais, Thomas Anakléto pour la 3ème place. C'est la 2ème, attention, par l'extérieur. Il va le faire Thomas, attention, tout à l'heure, ça c'était mal vu, il était grappé sur l'étalue. Il va avoir davantage de la corde pour récupérer Radek Yarnak. Veltrahello ! Et il s'est fait, ouais. Ils sont un peu serrés là, effectivement. Et puis là, il te souhaitent les cordes. Il va aller sur les cordes, bien sûr, il serre les cordes. Pas la peine d'essayer de jeter la machine pour essayer de la récupérer. C'est vraiment exceptionnel à ce qu'on est en train de vivre en France. Vraiment, quel bonheur, quel bonheur, ce championnat de Radek Yarnak. Et Thomas Anakléto, problème pour Thomas, problème pour Thomas Anakléto l'envie. Juli Fayad, on voit le podium à la 3ème place. Allez, c'est peut-être reparti quand même pour Thomas. Il a mis un petit coup de boule dans la ligne droite. Peut-être un passage de vitesse, une vitesse qui a sauté. On ne sait pas, on se rappe... Ah mais regarde, il est déjà revenu dans les échappements de Juli Fayad. Alors il y en a un qui vient faire une petite pige. Et l'autre, il y en a un qui veut essayer de jouer le championnat. Mais c'est très très compliqué ce championnat de Radek Yarnak. C'est les gens toujours, toujours avec les journées à Calon. Il y a une place Johnny Fayad, toujours 3. 4, Thomas Anakléto, 5, Mekai Bonnevalleur, 6, Théry Calagas, 7, François-Xavier Biveau. François-Xavier Biveau qui a reculé. François-Xavier Biveau, on s'en excuse, on est tellement en train de suivre. La course en tête, les dernières deux, on galesse le cours suivant. François-Xavier Biveau, 7, 8, 3, 3, 2, 1. C'est un petit peu bizarre, il est un petit peu qu'il a avec l'issé d'arange qui est. Eh bien j'ai l'impression que François-Xavier Biveau est bien reparti une nouvelle fois pour remporter l'épreuve du championnat de France. Absolument. Absolument. Bernd Stuber avec Yorak. Et regarde Thomas qui est passé sur Johnny. Alors attention. Ah Johnny va faire la faute, il est au salut. Il s'est bloqué. Ah décidant, il n'est pas possible. Il ne sera pas sur le podium ce soir. Allez, on va se consoler, on aura au moins un français. Bernd Stuber devant Radek et Yorak. La troisième place, elle est pour Thomas Anakléto. La quatrième pour Mickaël, le meilleur. La cinquième pour Terracca, la gamme à sixième pour François-Xavier Biveau. Sept pour les staffs, c'est qu'il y a 8, 4, d'artoches, 9, d'orange à pied. Et 10, Johnny Feuillard qui a tout perdu dans ce maudit virage de 6. Il en a fait perdre des places à ce virage du poste au 6. Allez, attention parce que le dernier tour nous avait réservé une surprise d'en passer. Dans cette division Super Buggy, on va suivre. Ouais, ouais, mais là, ça va aller au bout, hein. Dernier tour. Dernier tour pour Bernd Stuber. Il y a une graine de schiste, donc il n'est pas là, pour le coup. L'ancien vainqueur de l'en passer. Ça faisait trop loin que Bernd Stuber gagnait ici. Bernd Stuber était sur le coup, mais il ne fait pas le tour. Vous allez voir sa détermination quand il va descendre de la machine. Quand il va serrer le poids pour aller sa satisfaction. Allez, Florian, je crois que là, maintenant, les dés sont jetés, là. Ça va être compliqué. Ah, voilà, et c'est fini, ça va être arrivé. Dans un instant, Bernd Stuber. Voilà, tranquillement. Allez, le voilà. Dans la descente. Vous pouvez lui faire une innovation. Vous êtes un pilote exceptionnel. Bernd Stuber. En tête du championnat d'Europe. Allez, il y a le premier à l'heure. Allez, avec Jornac à la deuxième place, la troisième, le Thomas Nacoteau. La quatrième, le Vécage de Meilleur. La cinquième place pour Théry-Canada, la sixième pour François-Xavier Bibeau. On peut vous l'annoncer maintenant. Le vainqueur de l'épreuve française, c'est François-Xavier Bibeau. La septième place de Batislave.